... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou, la Bibliothèque publique d'Information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une première séance d'un nouveau cycle de rencontres qui va prolonger le Festival Effraction tout au long de l'année, le Festival Effraction qui va se tenir du 24 au 28 février prochain. Et ce nouveau cycle sera un espace de dialogue entre la littérature et les autres arts et les autres domaines de pensée. Et comme ce dialogue est très présent dans le dernier roman de Marie Richeux, Sage-Femme, publié aux éditions Sabine Vespizer en 2021, c'est de ce roman donc que nous allons parler ce soir avec son auteur, avec l'historienne Nicole Pellegrin. Et Marceline Delbecq, qui est écrivaine et artiste, nous fait l'amitié d'animer ce débat. Je lui passe tout de suite la parole et je vous souhaite une très bonne soirée. – Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être ici ce soir pour cette première rencontre des effractions. Donc je suis Marceline Delbecq, je suis artiste et autrice et je viens de commencer une résidence d'écrivaine en Ile-de-France à la librairie Vendredi, rue des Martyrs, avec laquelle je vais mener un projet autour de l'histoire ou plutôt des histoires de la lecture. Alors je suis évidemment très touchée d'avoir été invitée à animer cette discussion entre Marie Richeux à ma droite et Nicole à ma gauche. Alors Marie Richeux, je ne sais pas s'il faut vous présenter, mais je vais vous présenter quand même. Vous êtes journaliste et écrivaine, productrice à France Culture depuis plus de dix ans, je ne me trompe pas. – Douze, treize. – Douze, treize. Et Nicole Pellegrin, vous êtes historienne du genre et anthropologue du vêtement, autrice des ouvrages Les vêtements de la liberté, abécédaire des pratiques vestimentaires en France de 1780 à 1800, paru chez Alinea en 1989. Écrit féministe de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir, Anthologie, paru dans la collection Chant classique de Flammarion en 2010. Et enfin, plus récemment, Voile, une histoire du Moyen-Âge à Vatican II, paru en 2017 aux éditions du CNRS. En lisant « Sages-femmes » en août 2021, très précisément au cours d'un aller-retour en train entre Paris et Userche, levant la tête pour regarder le paysage défiler, tandis qu'au fil des pages, quelque chose de profond et de marquant se dévidait, j'avais été infiniment touchée par ce quatrième livre de Marie Richeux après « Polaroïde » en 2013, « Achille » en 2015 et « Climat de France » en 2017. Et troisième livre dont la narratrice a pour prénom, ce n'est évidemment pas une coïncidence, « Marie ». J'avais été à ce point touchée qu'immédiatement après l'avoir lue, je m'étais lancée dans l'écriture d'une chronique pour le quotidien en ligne AOC, chronique publiée en octobre 2021 sous le titre « Entrelacement ». Donc, quelques-uns des synonymes sont « Entrelats », « Réseau », « Entrecroisement », « Filets », « Lassis », « Chêne », « Nœud », « Labyrinthe », « Dédale », « Méandre » ou « Tissus », sans parler des filets de bave d'escargot. S'entrelacer, c'est aussi s'enlacer, nouer les membres entre eux pour faire s'étreindre les corps. Dans « Entrelacement », donc cette chronique parue sur AOC, j'avais essayé de ne surtout pas raconter le livre. Ce qui est de toute façon impossible, tant il est pluriséculaire et composite, telle une étoffe trouée ici et là que la narratrice, Marie, rapièce au fil de ses pensées et de ses découvertes, chaque pièce rapportée en produisant d'autres, insérée dans la trame du roman. Et pour éviter de dévoiler l'incroyable densité de l'enquête au cœur de Sages-Femmes, enquête devenue quête de soi pour la narratrice, qui, elle ne le sait pas encore, donnera bientôt la vie pour la deuxième fois, j'ai tenté d'en esquisser l'écho, ou l'un des échos possibles, en saisissant au vol ce que la lecture du roman avait mis au jour, pour mieux le faire retourner aux profondeurs d'une nuit qui, bientôt, laisserait place à un jour nouveau. En préparant cette rencontre, nous sommes partis du principe que le public n'aurait pas forcément lu le livre, et donc nous allons vous proposer un échange qui, bien sûr, donnera une idée des histoires, et elles sont nombreuses, que le roman fait s'entrecroiser, mais aussi de nous et de vous laisser embarquer dans le maillage de nos pensées disparates, centres escarpés ou lignes de désir ici réunies, et parfois affranchies du livre pour mieux y retourner. L'image peut changer. Si le roman commence à un endroit très précis, au croisement de trois routes, il est également composé de trois parties, comme le sont certains retables. Leurs titres sont « Où l'on devine le motif ? » « Les apparentes coutures » et « Un fil au-dessous, un fil au-dessus ». Titres qui font immédiatement saisir les métaphores de l'entrelat de fils plus ou moins visibles, plus ou moins solides, qui nouent et dénouent les existences, les font apparaître à la surface d'une étoffe ou d'un regard. Et s'il ne s'agit évidemment toujours pas de raconter le roman, je peux peut-être vous en donner quelques motifs. Plusieurs songes de chevaux fous, les paroles d'une petite fille, Suzanne, qui demande à sa maman « Qu'est-ce qui finit ? » laquelle lui répond « Rien ne se finit, autre chose vient. » Des archives et leurs cartons, leurs vieilles ficelles, leurs graphies d'un autre temps qui, en consignant des vies de peu, donnent la preuve de ce que c'était que d'être vivante, vivant. Des parturiantes ayant frôlé la mort, des questions pour toujours sans réponse, l'artiste Chez la X, dont l'exposition « Ligne de vie » s'était tenue juste au-dessus de notre tête en 2018, racontant à Marie son œuvre « Pockets », tout en portant dans la sienne le livre « The Shape of Time », forme du temps de l'historien de l'art Georges Kluber. Un corps suivi des yeux après une nage, des épiphanies, des bébés déposés dans les cavités d'un mur d'hospice, des courtes pointes sur lesquelles on ne sait rien d'autre que des mains virginales s'y sont posées il y a sept siècles, un orage, puis un deuxième. La généalogie trouée de ces femmes, filles mères et tisserandes, Marie-Julie, Ernestine, Madeleine et Tante F, sur lesquelles personne d'autre que Marie n'aurait jamais rien écrit. D'autres personnes faites personnages, à l'instar de Froma qui, dans « Les disparus » de Daniel Mendelssohn, lui dit qu'il faut poser des questions, il faut chercher, que des choses se produisent par l'acte même de chercher des choses qui, sinon, n'auraient pas lieu. Et Nicole Pellegrin, personne à son tour faite personnage d'un sage-femme, de glisser à Marie venue la visiter dans la ville où elle s'était justement retirée pour terminer son livre, on a les hasards qu'on mérite. Alors, Marie, sans plus tarder, pourriez-vous nous lire quelques passages de « Sage-femme » du début, en tout cas, pour nous plonger dans son monde et nous raconter ensuite pourquoi c'est précisément à cet endroit que le roman commence à un croisement où l'on a gravé une phrase sans point final. Pourriez-vous ensuite nous raconter de quelle manière l'écriture des nombreuses strates du livre s'est mise en place et quelle place cette écriture a pris dans votre vie au moment où vous écriviez ? Quelle temporalité aussi. Oui. Il faudra peut-être me les reposer pour que je ne les oublie pas. Merci en tout cas pour cette introduction et merci à vous d'être avec nous ce soir. Au croisement que formait trois chemins du Kos, une vierge se disputait calme et immobilité avec les milliers de cailloux qui l'entouraient. Une couronne étoilée sur la tête, son ventre arrondi voilé d'un tissu bleu, elle avait l'air d'une fée. Sur le socle de la statue de bronze, on pouvait lire et à l'heure de notre ultime naissance. Il faisait chaud et nous atterrissions au milieu d'un récit. Le bout de phrase laissait entier le mystère sur l'avant et la suite. Je notais le caractère effrayant, définitif et paradoxalement plein d'élan du mot ultime. Je notais très évidemment et plus que tout le reste le mot naissance. Je mettais deux des cailloux dans ma poche. Tous les croisements de chemin qui apparaissaient dans les histoires que j'aimais, je les imaginais désertiques et balayés devant chaud. Un jour, un homme m'avait raconté une histoire de ce genre-là. Il était vieux et presque aveugle. Au tournant d'une phrase, sa voix s'était adoucie et il avait dit « Dans l'existence, on peut se trouver soudain au beau milieu d'un carrefour, choisir de suivre le désir ou aller vers la mort. Pleine de craintes et l'espace d'un dixième de seconde, je superposais le carrefour des trois chemins de l'Auserre et le carrefour du vieux monsieur aveugle. J'étais le vieil aveugle et j'avais chaud. Avec la sueur, me revenaient les mots d'un rituel sorcier pour l'invisibilité. Il se terminait par cette formule lapidaire et mystérieuse « Au croisement, prends le croisement ». Sur le point de les prononcer dans l'espoir d'un soulagement, je me figeais silencieuse et ne disparus pas. Dans la chaleur très sèche des montagnes, dans l'espèce de désert qui m'entourait, dans la terre battue soulevée par les brebis de la bergerie, dans le son des cloches qu'elles faisaient teinter, dans le verre d'un rameau attaché à l'un de leurs enclos, dans la nuit noire bientôt constellée, dans l'écho impressionnant des chiens aboyant sur les hauteurs, dans cet été qui commençait et me ramassait au sol, trois choses possibles se présentaient à moi. Trois choses que j'entendais énoncées par la vierge fait complice au carrefour à l'heure de l'ultime naissance, tu peux désirer t'éteindre ou te dissoudre dans l'immobilité du croisement. C'est le début. Alors savoir pourquoi le roman commence par là ? Non Nicole, vous voulez dire quelque chose ? J'avais envie de dire que peu après, alors on joue le jeu de toutes les trois de ne pas raconter l'histoire, mais on veut vous donner le goût de la lire, cette histoire et ses histoires. Et peu après le beau passage introductif que vient de lire Marie, j'indique qu'il y a une petite fille qui intervient, que nous allons retrouver tout au long du livre, elle s'appelle Suzanne, Suzanne, et elle pose cette question lancinante et qui est peut-être le motif principal du livre sur lequel on va tous et toutes discuter ensuite, c'est mais où est sa maman ? Donc, le livre est une interrogation sur ce qu'est une mère, ce qu'est une fille, puisqu'il n'y a pas de mère qui n'ait pas été d'abord une fille, et la chaleur de l'été, le cause, le croisement, l'ultime naissance, c'est-à-dire la mort qui est inscrite sur le socle de la statue. J'espère que tous et toutes vous avez déjà conscience qu'on a affaire à un entrelac d'histoire, Marceline l'a très très bien dit, mais un entrelac de questions et qu'on a en fait des interrogations qui nous touchent toutes et tous. Eh bien, merci beaucoup. Oui, je pense que si ça commence là, c'est que je suis ce jour-là, cet été-là, à ce croisement, devant cette statue qui existe vraiment, je suis arrêtée. En fait, je suis interpellée par cette statue, par la phrase qui est gravée, par le fait, en effet, que je la reconnais, cette phrase. Enfin, quelque chose me touche, mais aussi que c'est le croisement. je veux dire, j'ai inventé plein de choses dans ce livre, mais tout ça existe vraiment jusqu'au rituel pour l'invisibilité, écrit des années plus tôt pour une performance littéraire. J'avais écrit ce rituel qui se terminait par Au croisement, Prends le croisement. Je pense que ce livre, il se pose la question d'être immobile ou de se mettre en mouvement. Et Au croisement, au début, Marie, elle est arrêtée et à la toute fin, vous parlez d'une baignade, elle flotte, elle est plus indistincte, elle est plus en mouvement, elle est sur l'eau. Donc, c'est une partie de la trajectoire qui est opérée par la narratrice. Et en effet, très rapidement, après ce croisement, dans l'été, dans le show, il y a une petite fille. Exactement, elle dit elle est où sa maman et elle le dit à propos de toute chose. Elle le dit elle est où sa maman de la brebis, elle est où sa maman de l'enclos, elle est où sa maman de l'âne, elle est où sa maman des étoiles. Et la narratrice peut parfois répondre et souvent ne pas du tout répondre à cette question qui petit à petit creuse, 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 creuse et devient vertigineuse. quoi. Alors, vous me demandez, Marceline, comment ça s'est écrit, c'est ça ? Alors, comment ça s'est écrit, je veux bien le savoir aussi, mais en tout cas, la manière dont l'écriture de ce livre vous a accompagné dans votre vie réelle au moment où vous l'écriviez ? Par petits bouts et c'est finalement comme ça qu'il s'est fabriqué à la fin, c'est-à-dire que j'ai essayé de lui donner d'autres formes, j'ai essayé d'être plus sage, j'ai chapitré autrement, jusqu'au presque dernier moment, il n'a pas eu cet aspect de petits bouts rapiécés avec des petites astérixes et heureusement, que je chemine en compagnie de Sabine Vespiseur et qu'elle est encore plus exigeante que je ne le suis, ou en tout cas, on a une exigence partagée et que me voyant aller dans ce sens-là, parce que j'avais terminé Climat de France, mon précédent livre sur une phrase qui était « Pense à la clarté » et j'avais l'impression de devoir y répondre comme une injonction de penser à la clarté, de bien ranger ma chambre, de vous proposer un truc bien lisible, bien... Et en le faisant, je faisais quelque chose qui probablement ne me ressemblait pas alors que l'enjeu de ce texte-là, il y avait un des enjeux dans ce texte-là qui était un peu de me ressembler en fait, d'avancer plus dévoilé pour reprendre un des sujets de discussion qu'on a eus avec Nicole quand on s'est rencontrés, qui était d'apparaître en fait. Mais ça, je l'ai compris plus tard que ce texte-là, c'était une façon d'apparaître dans un double fictionnel, en planquant encore de mille manières, etc. Mais ce n'est pas grave en fait, je sais que je fais un geste qui... En fait, je sais que je fais un geste qui me permet de me dévoiler tout en racontant qu'une partie de ce que je suis, c'est de continuer de le faire en fait, c'est de continuer de me dissimuler, c'est de continuer d'inventer des histoires pour être sinueuse. mais ça dit un petit désir d'apparaître et pas forcément dans la clarté. Et donc, c'est un texte qui s'est écrit, je crois, à peu près en deux ans et demi par petits bouts. De toute façon, je n'ai pas la place de faire plus, donc je l'ai fait comme ça. par recherche, par entretien, un peu, par découverte, un petit peu. Il y a une enquête, mais les résultats ne sont pas très probants quand même. Elle tient, c'est une structure narrative du texte. Elle tient quand même. J'en ai fait une structure narrative du texte, mais disons que bon, je ne trouve pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave, ça m'a aussi tenue. Ça a été une énergie de l'écriture, c'était de me dire que je cherchais des choses, notamment que je cherchais à élucider l'étincelle qu'avait créée en moi la découverte de l'existence de ces courtes pointes. Ça a été un moteur d'écriture. Et voilà, quand les livres sont après écrits, on ne sait pas trop comment ils se sont faits. Mais force est de constater qu'ils sont là et c'est une mystérieuse preuve de choses qui ont eu lieu, qui nous tenaient très fort à cœur. Et une fois que c'est fini, tu te dis, tiens, c'est fou, ça s'est glissé dans ta vie, comme ça. Parce que je ne peux pas raconter que je suis tous les jours à ma table d'écriture, c'est faux. Mais bon, en même temps, après, il y a des livres, ils sont là, ils sont en librairie, ils sont lus, donc c'est bien qu'il y a eu du travail. Est-ce que justement, je pensais poser la question à la fin, mais est-ce que la dernière phrase de sage-femme vous donne déjà envie d'écrire autre chose ou est-ce que Marie va faire une pause avec Marie et est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est engagé maintenant que ce livre est déposé, qu'il est lu, que vous avez échangé à son sujet, que quelque chose, voilà, comme vous venez de le dire, que cette chose existe, qu'elle est sortie de quelque part à un moment donné et donc la prochaine chose, est-ce qu'elle est en train de se dessiner ou pas du tout ? Écoutez, c'est très étonnant, je pense qu'il faut écouter le corps. Quand vous me posez cette question-là, ça me fout un trac, enfin j'ai peur et donc là où il y a la peur, il y a le désir. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui certainement s'est ouvert. La dernière phrase de sage-femme, c'est mère, enfin les derniers deux mots, c'est mère inconnue. J'ai mis longtemps à entendre que ça pouvait être mère inconnue, comme on dit pendant tout le bouquin, père inconnue. Enfin, je les ai marqués, c'est moi, je les ai relus vraiment, croyez-moi, des dizaines et des dizaines de fois. Et je lisais tranquille, mère inconnue, comme l'eau quoi, enfin, mère inconnue, j'ai eu du mal à entendre mère inconnue. En tout cas, ce sur quoi peut-être ça ouvre, c'est l'inconnu. Ça, c'est très clair. Et c'était une des grandes joies pour moi à la fin du texte, je me disais, donc je me branche là-dessus quoi. C'est ça qui va me faire du bien dans les prochains temps. C'est des choses inconnues. C'est un vaste programme littéraire et inconnu aussi. Et Nicole, puisqu'on a cette image de courte pointe qui a été justement photographiée par vous, Marie, au cours de vos recherches, j'avais cette question qui s'adresse à la lectrice de tissu et à l'historienne. Quand vous voyez cette image, je ne suis pas sûre que vous ayez vu vous-même les courte pointe en vrai. Non ? Donc quand vous voyez cette image de courte pointe et après, peut-être que Marie pourra expliquer ce que c'est une courte pointe parce que Nicole aussi, quand ça apparaît dans le livre, on n'est pas sûr de tous savoir de quoi il s'agit. Puis en plus, on ne les trouve pas sur Internet. Donc tout ça est un grand mystère. Nicole, quand vous voyez cette image, qu'est-ce que vous lisez de l'histoire à travers cette image et ces strates de signification ? J'y lis à la fois le portrait de Marie et mon propre portrait. Alors, il faut faire très attention. Je suis une des rares dans cette salle, je crois, avoir vu non pas les courte pointe guillemets, guillemets, on va reparler de cet objet qui est à définir et qui ne l'est pas encore, mais auquel on va commencer par donner le nom de courte pointe. j'ai eu la chance de voir les photos que Marie a prises de ces courte pointe. Alors, c'est des photos qui n'étaient pas de qualité excellente, c'est la raison pour laquelle, ou une des raisons pour lesquelles on ne vous passe pas la totalité du dossier de Marie. Parce que ce dossier est, il faut d'abord le dire, un trésor qui a été débusqué, déniché, je ne sais pas comment il faut le dire, extirpé par Marie et les historiennes du textile, des femmes, des religieuses que j'essaye d'être, mais Astrid Castre qui n'est peut-être pas là, d'autres avec moi, quand nous avons vu ces photos, nous avons été bouleversés, vu la rareté des pièces textiles qui datent de ces périodes qu'un historien local prétend être du XIIIe siècle, mais qui sont à coup sûr datées, certaines d'entre elles, de 1623-1626. Alors, quand Marie écrit dans son guillemet roman « J'ai fait une trouvaille », c'est beaucoup plus qu'une trouvaille, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. C'est un mystère, Marceline vient de le dire, on reviendra peut-être sur, comme je le prédisais tout à l'heure, sur la définition de ces objets. Mais si j'ai choisi cette image-ci en particulier, c'est parce que je voulais, plutôt que de discuter de textiles, ma spécialité et ma supposée expertise, je voulais qu'on parle du livre de Marie Richeux. Donc, dire d'abord qu'elle a fait une trouvaille et qu'à partir de cette trouvaille, elle a raccordé des éléments de son histoire, peut-être, de l'histoire, peut-être, de ses ancêtres filles-mères, guillemets, guillemets, tout ça, est à rediscuter et elle y a ajouté en tout son amour, tout son talent d'amoureuse, disais-je, du textile. C'est la raison pour laquelle la première image que vous avez vue est, je crois, extraite d'une oeuvre de Sheila Hicks qui s'était immense, sculptrice en fibres et tissus. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus ordinaire que nous vous présentons et c'est, je l'ai choisi pour deux raisons. D'abord, parce que on y voit Marie sous la forme d'une ombre portée bleutée, elle ne s'est pas bien rendue compte qu'elle s'était autoportraiturée. Or, la question, vous l'avez peut-être déjà commencé à comprendre, la question centrale de ce roman, c'est de savoir si c'est de la fiction, comme doit être tout roman, si c'est de l'autofiction et si, en fait, tout ce qu'elle nous raconte n'est pas un faux portrait d'elle-même et qui est un magnifique faux portrait d'elle-même. Et donc, cette ombre portée m'émeut beaucoup. Mais ce qui m'émeut aussi, c'est le petit bout de main tendue, brodée bleue sur toile, sûrement pas de coton, mais de lin et de chanvre, par peut-être des religieuses Augustines de Reims, mais plus vraisemblablement par des brodeurs flamands du Nord, auxquels des religieuses avaient passé la commande de ces immenses courtes pointes, je continue à utiliser le mot, d'environ 2,10 m sur 1,80 m et qui sont entièrement chamarrés de petits points bleus sur de la toile blanche. Donc, c'est un objet extrêmement rare. Mais, et c'est entièrement couvert de grandes scènes comme l'Annonciation, comme la résurrection du Christ et sa rencontre avec les saintes femmes, mais aussi de milliers de, je dis bien, peut-être pas de milliers, mais de centaines de figurines grotesques, fleuries, de scénettes de toutes sortes, auxquelles s'ajoutent des piqûres blancs sur blancs. Je fais exprès de ne pas être clair pour bien vous faire comprendre combien l'objet et les objets, puisqu'il y a au moins, Marie, vous en avez vu cinq, six ? Moi, j'en ai vu six, mais tout part d'un rapport de 1882 quand on évoque une dizaine. Voilà. De toute façon, cette aventure-là n'est pas terminée. Voilà, elle commence. Je verrai peut-être les autres un jour. Quand même dire juste que ces courtes-pointes n'arrivent pas de nulle part. Peut-être juste dire pourquoi on arrive sur ces courtes-pointes-là. Il y a une enquête qui est une partie du texte et qui se propose de remonter toute une génération de filles-mères tout au long du XXe siècle, on va dire, grosso modo. Et la première naissance a lieu en 1882 à l'hôtel-lieu de Reims. Et faisant quelques premières recherches autour de l'hôtel-lieu de Reims, je découvre un rapport qui parle de ces courtes-pointes et je fonce sur elle. Je ferme la parenthèse. Juste pour qu'elle n'apparaît pas. Alors, moi, je finis rapidement sur cette image que je trouve très troublante parce qu'il y a la broderie qui date du XVIIe siècle et qui est d'une extrême rareté. Il y a le pli que lui a infligé d'une certaine manière Marie. Or, Marie est une grande plieuse de linge devant l'éternel. Elle est, vous l'avez compris, une tisseuse, une repriseuse, une couturière, une rapièceuse, etc., mais c'est aussi une grande plieuse de linge. Mais, sur ce pli, elle a découvert quelque chose qui, personnellement, me touche beaucoup. C'est cette marque que nos mères, grand-mères, arrière-grand-mères, imposaient à tous leurs linges avant de faire les grandes lessives pour qu'ils ne soient pas dispersés leurs linges au milieu des linges des autres, on mettait une marque. Et cette marque, elle est du XIXe siècle de toute évidence. Mais, je rappelle que le livre de Marie est un livre sur les différents apprentissages féminins et, parmi eux, celui de la couture ou du tissage, mais aussi celui de l'écriture. Or, nous savons que les filles ont longtemps, suivant les préceptes d'ailleurs de Rousseau, a pris les lettres en marquant leur linge. Donc, il y a dans cette image-là, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie, une sorte de condensé de toutes les interrogations du livre et de toutes les beautés du livre et de toutes les féminités du livre. Voilà la raison pour laquelle je me suis permise de choisir cette image-là qui me touche beaucoup. Moi aussi, elle me touche beaucoup, cette image. Je n'avais pas vu l'ombre portée, mais je n'avais même pas vu non plus... Je n'avais pas relevé le pli. Je l'ai forcément fait hyper vite pour avoir sur la même image ce poinçon rouge et puis un peu de la broderie. Il faut quand même imaginer que je suis dans les réserves d'un musée à Reims. poussiéreux, vraiment un drôle d'endroit et que je viens d'atteindre ces courtes pointes que je cherche depuis des mois et que je suis hyper émue et qu'en même temps je suis hyper émue et je ne sais pas ce que je fais, pourquoi je les photographie, pourquoi je suis au bord des larmes, pourquoi c'est si important pour moi, etc. Et que finalement, votre lecture, la manière dont vous résumez tout ça, ça dit bien ce qui me touche. Comme quoi, il faut faire confiance à... La quête est donc l'histoire et Historia, les jargonneuses dans mon genre savent que ça veut dire d'abord enquête et donc le livre de Marie est une enquête et des histoires ou une enquête d'histoire et l'histoire des courtes pointes est de ce point de vue-là centrale dans le livre tout en étant peut-être la partie la plus ennuyeuse du livre et alors là, c'est ça qui est très intéressant. C'est tellement pas faux en plus. C'est pas faux. Ouais, ouais, c'est clair. Mais en même temps, je suis complètement d'accord mais j'ai réalisé petit à petit et je le mets à nu dans le texte, j'ai réalisé que ces courtes pointes devenaient peu à peu mon passeport. C'est-à-dire que c'est ce qui m'autorisait à aller toquer à la porte de Nicole Pellegrin, à aller toquer d'une certaine manière, même si pour le coup cette scène est fictive, etc., mais à convoquer chez la X, c'est ce qui m'autorisait à écrire à Astrid Castres que citait Nicole, en fait, à tisser ma propre toile et à aller voir, il se trouve que ce ne sont quasiment que des femmes, à aller voir des femmes et de leur dire oui, alors je travaille sur les courtes points de Reims, etc., et puis très rapidement, ce n'est pas comme si ça devenait une sorte de sujet souterrain, ça reste mon prétexte à mettre des femmes en réseau et à me mettre en réseau avec elles. Mais ce n'est pas grave en fait, parce que je me dis si j'avais été moins prolixe sur ces courtes pointes, j'aurais triché parce que moi, j'ai eu besoin d'elles et elles racontent quelque chose quand même de ce que j'ai eu besoin de rassembler comme petit bagage pour me mettre en mouvement. Et donc, voilà, puis comme ça, ça permet de projeter des photos ici et de s'intéresser à des plis. Alors, vous avez compris que je me suis tellement projetée dans le livre de Marie que quand je dis que la part est partie courte pointe et la plus ennuyeuse, c'est évidemment une contre-vérité. La totalité du livre m'a passionnée et je pense vous passionnera. Mais quand même, c'est bien parce que d'une part, c'est un peu un cri du cœur et moi, j'aime bien quand même et que d'autre part, ça rejoint. Marceline m'a demandé en préparation de la rencontre de raconter comment on s'était rencontrés nous et la première fois que je vous écris, je vous écris à propos des courtes pointes parce que Astrid Castre, chercheuse, maître de conférence, me dit si tu écris un truc sur les courtes pointes, tu dois écrire à Nicole Pellegrin. Donc, je vous écris à ce propos et ce que fait Nicole Pellegrin, c'est moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur les courtes pointes puis de toute façon, ce que vous faites, c'est un roman donc écrivez bien, c'est super, amusez-vous bien, rappelez-moi dans six mois, je vous lirai avec plaisir, vous êtes en train d'écrire un roman, et bien dansez quoi. Vraiment, c'était ça. Et moi, j'ai lu ce mail et je me suis dit incroyable, en fait, cette femme que je ne connais pas, qui n'a rien lu, qui me voit débarquer, a très bien saisi que l'enjeu, c'était certainement pas de faire une thèse sur le tissu du XVIIe, c'était de trouver un endroit pour moi dans l'écriture et dans la fiction et c'était très généreux. Enfin, après avoir terminé le texte, je me suis rendue compte que j'avais fait l'expérience, plein d'expériences de sororité, que je n'aurais jamais voulu écrire un manifeste pour dire ce que c'était, mais que je l'avais vraiment vécu et notamment par une historienne du CNRS qui, depuis Poitiers, je le vois très bien maintenant ce bureau, me disait, me donnait la petite pichenette dont j'avais besoin. C'est très, c'est très précieux. mais elle m'a donné beaucoup de pichenettes aussi. Vous avez compris la chose. Nous avons fait une belle rencontre avec Marceline, c'est le cas aussi ce soir. On a fait une belle rencontre parce qu'on s'est entendues et ça, c'est quelque chose de très exceptionnel, c'est-à-dire qu'on s'est écoutées l'une l'autre, entendues, mais en même temps, on s'est accordées et c'est vrai que je ne suis pas écrivaine et quand j'ai vu que les courtes pointes arrivaient au milieu avec Nicole Pellegrin avec des formules lapidaires que tout d'un coup, les pages devenaient plus de paragraphes, costaudes, ennuyeuses. Ah, j'ai dit, ben oui, la vieille est là. Et alors, je voudrais éviter ce soir cela, mais je voulais rebondir sur ce point-là à propos des astérisques parce qu'une des grandes découvertes que j'ai faites en lisant Marie, c'est son art des paragraphes plus ou moins courts, plus ou moins longs, plus ou moins allègres. Alors, la partie courte pointe, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas d'astérisques, mais par contre, la première partie, celle que vous avez entendue, celle aussi que vous entendrez peut-être tout à l'heure, sont bourrées de ponctuations. Les astérisques de Marie, moi, je les appelle des étoiles. Et il y a des grands vides, il y a des grands trous dans le texte, même à même la page, grâce à ces étoiles. Et ça, c'est pourquoi Marceline, comme moi, lorsque nous avons discuté de ce que nous allions dire de Marie, on a dit, bon, tisserande, tisseuse, couturière, couseuse. Non, le mot qui convenait le mieux, c'était repriseuse, rapièceuse, remailleuse, c'est-à-dire qu'elle nous donne, dans son livre, quelque chose que j'ai très rarement trouvé dans un autre roman, c'est du vide, du trou. Et la non-prétention qu'a été celle de Marie de ne pas aller trop loin ou jusqu'au bout dans sa recherche généalogique, dans sa recherche sur les courtes-pointes et les mentes, j'ai trouvé ça merveilleux. Marceline. Alors, du coup, c'est bien, j'avais essayé d'écrire une trame qui est complètement bousculée, mais qui s'est à l'image de sage-femme. Il n'y a aucun problème, elle est là pour ça. Et justement, peut-être que ce que je peux ajouter à ce que vous venez de dire, Nicole, c'est que c'est aussi la grande force du livre, c'est que on est dans un roman qui pourrait être un récit. Marie et Marie se mélangent à bien des égards. Et en même temps, cette partie des courtes-pointes, moi, je ne l'ai pas du tout trouvée ennuyeuse parce qu'elle fait partie d'un tout qui alterne des rêves, des discussions, des pensées, des trouvailles, aller boire de l'eau dans les toilettes des archives parce qu'il fait trop chaud, conduire une voiture dans la presque nuit. En fait, tout le livre, toutes les étapes et toutes les strates du livre vous emmènent dans un endroit que vous n'attendez pas à la fin de l'étoile précédente. Et je trouve que c'est extrêmement touchant à cet endroit-là parce qu'il n'y a pas de vérité historique. Vous disiez tout à l'heure que l'enquête ne vous avait pas conduit très loin mais finalement il n'est pas question de ça. On vous suit, vous nous emmenez partout où vous voulez et que même si vous n'aviez rien trouvé, on vous aurait suivi quand même. Donc, c'est cette question de la vérité historique à travers la recherche ennuyeuse. Finalement, elle ne se pose même plus et c'est une grande liberté je trouve de pouvoir avoir rapiécé tout ça. Pour le coup, c'est une découverte. C'est-à-dire que si l'enquête mène à quelque chose, elle me révèle que je pensais avoir complètement abandonné un texte entre Climat de France et Sage-Femme qui est venu courir sous Sage-Femme. C'est un texte qui a été, je ne sais pas Sabine, je dirais à peu près jusqu'à une quarantaine de pages. Enfin, ce n'est pas que dix pages comme ça. C'était quand même c'était un texte que je croyais commencer. Et quand j'en parlais avec Sabine, je lui disais que l'argument du texte c'était qu'est-ce que c'est que dire le vrai de soi ? Et donc, j'étais sûre que c'était le texte qui venait après Climat de France et que ça allait traiter par la fiction une fiction plus assumée je dirais que dans Sage-Femme la question qu'est-ce que c'est que dire le vrai de soi ? Mais donc, je lisais Foucault, enfin voilà, j'étais sur ce chemin-là. Et j'ai brutalement arrêté le texte et j'ai brutalement arrêté d'écrire. J'ai même dit à Sabine que j'allais brutalement arrêter d'écrire tout court. Et du temps a passé sans que j'écrive un seul mot et j'ai recommencé à écrire Sage-Femme et je n'ai plus du tout pensé à cette autre livre. Et c'est pareil, c'est à la fin de Sage-Femme mais c'est même plus tard qu'à la fin de Sage-Femme après la sortie en librairie que je me suis rendue compte comment est-ce que cette question-là était venue se poser autrement et surtout peut-être se résoudre autrement qui est que ça n'est pas possible dans la totalité de dire le vrai de soi. je crois que ce texte il abandonne le fait de l'exiger de l'autre c'est-à-dire que dans l'enquête je pose des questions on me répond à certaines questions et puis il y a plein de moments où on me dit sans me dire que ce serait bien que j'arrête d'en poser et au lieu de continuer d'en poser parce que c'est aussi bien dans certains moments de continuer de poser des questions quand on nous demande d'arrêter de poser des questions j'arrête d'en poser et je fais avec ce qu'on m'a dit et je me tiens à ce qu'on m'a dit et et donc je fais avec ça en fait je fais avec chacun à sa mesure à son tempo à sa façon dit un peu du vrai de soi et et dans ce vrai il y a des trous et alors qu'est-ce que vous faites de Marie dans ces cas-là Marie moi ou Marie la sainte vierge oui Marie la sainte vierge c'est quand même un des personnages du roman c'est vrai c'est vrai faut pas l'oublier c'est vrai l'annonce faite à Marie à Marie et l'annonce faite par Marie ça c'est je crois que c'est un des plus beaux passages pour moi du livre allez ce que je fais de Marie c'est-à-dire dans cette dans cette recherche de soi qui cherche à se dire déjà je l'utilise enfin c'est parfait d'avoir un personnage qui s'appelle Marie c'est tellement pratique c'est c'est parfait je fais ce que je veux c'est-à-dire que je mets à chaque page je mets le pourcentage que je veux du fameux vrai de soi je décide en fait il y a plein de scènes de pure fiction il y a plein de scènes d'exact récit et vraiment je je sais pas je trouve que c'est c'est un quand je suis en train d'écrire un livre j'ai l'impression d'avoir un espace dans ma tête physique qui se manifeste souvent par un rêve où j'ai une maison et où je pousse une porte et j'ai une pièce supplémentaire au nombre de pièces que je pensais avoir ça c'est un rêve que je fais quand je suis en train d'écrire et ça je trouve que ça dit vraiment l'état de de vibration l'état de fiction dans lequel je me trouve pendant le temps où un livre est en route qui est d'avoir une pièce supplémentaire à sa vie et cette pièce là est le lieu de la vraiment de la liberté et c'est trop agréable et j'en jouis absolument dans le livre c'est c'est à ça que ça me sert d'avoir un double qui s'appelle Marie c'est de m'amuser de de la projeter de de voir ce qu'elle fait je trouve ça puis ça sert aussi à dire que de toute façon la vie ça s'invente tout le temps quotidiennement ça s'invente c'est une manière de regarder les choses quand je parlais de pichenette un faisceau de hasard qu'on mérite nous me mène dans le jardin de Nicole Pellegrin au printemps et je pense que je n'aurais pas été dans ce jardin là si si j'aimais pas la fiction enfin si j'aimais pas le fait que de temps en temps le réel scintille un peu particulièrement et que moi je suis comme un petit oiseau un petit lapin je fonce quoi j'y vais ça m'amuse je trouve ça désirable je trouve ça je trouve ça amusant quoi et du coup je suis cette piste et donc je me retrouve par un faisceau de hasard qu'on mérite à Poitiers et il y a plein de petits trucs comme ça qui traînent qui font signe vers la fiction et hop je cours est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire un rêve oui j'interviens pendant qu'elle trouve sa page les rêves de Marie valent le voyage et un des plaisirs de lectrice que j'ai eu c'est de me demander quand c'était des vrais rêves et quand c'était des rêves faux c'est que des vrais rêves on va voir alors oui 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 je vais je sais je sais je sais je sais je sais je peux faire est-ce que je peux parler d'un faux rêve pendant que vous cherchez la page il y a un passage alors Marie elle alors je pense que c'est une une inventrice d'elle-même comme vous l'avez compris remarquable y compris lorsqu'elle prête à des religieuses carmélites l'idée de tapisser l'intérieur du ventre de la baleine de Jonas avec les tapisseries qu'elle faisait pour Air France ou Kaleb à la même époque alors là c'est entre le rêve et l'imaginaire à un moment que je trouve absolument délicieux et le livre est parsemé d'historiettes comme celle-ci de rêves ou d'images comme celle-ci alors je ne le trouve pas donc je vais par commodité il y a le rêve des cheveux des cheveux fous c'est le plus classique des rêves c'est le premier donc on est dans la bergerie de tout à l'heure le paysan avait fini par adopter notre présence il nous fit signe d'aller voir les deux juments de trait que sa femme s'apprêtait à harnacher elle nous raconta qu'elle était malade partageant le prêt avec les brebis les juments passaient après elle pour brouter et une mystérieuse affection les touchait le paysan attrapa Suzanne pour la hisser sur le dos de la plus âgée ses toutes petites jambes encaressaient les très larges côtes de se trouver là-haut donnait à son regard une lumière que je ne lui connaissais pas un rêve de la nuit précédente s'emmêla soudain à la vision de Suzanne perchée sur la vieille jument j'y montais un cheval particulièrement difficile à contrôler il galopait et ce n'était pas contre le sol que cognaient ses sabots nous fendions les eaux la mer était pareille à Delerre tout autour de nous nous respirions sous-marins haletants pas noyés encadrés par deux autres chevaux parfaitement libres galottant à notre niveau et tout aussi naturellement dans les grandes masses d'eau qui nous entouraient ma monture ne portait pas de nom mais je connaissais celui des autres bêtes elles galopaient avec leur nom elles n'étaient peut-être que leur nom au fond avec un corps puissant de cheval le premier cheval s'appelait Madeleine comme ma grand-mère maternelle le deuxième s'appelait Phénix qui renaît de ses cendres leur croupe leur crinière le dessin de leurs muscles tout était baigné d'eau c'était à se demander si les bêtes ne formaient pas elles-mêmes une partie des vagues elles étaient aussi vives et mortes que les chevaux de pierre qui ornent les fontaines romaines elles étaient menaçantes mais leur menace me plaisait elles éclaboussaient tout et j'avais soif justement dans le grand calme de la bergerie Suzanne remit pied à terre et je laissais partir le rêve les deux noms restaient Madeleine et le Phénix le Phénix et Madeleine auxquels je rajoutais le nom du cheval sans nom puisque leur puissance au fond avançait ensemble ce nom sans nom était aussi plein que les deux autres c'était un nom avec de l'espace dedans une infinité de questions je me mettrai bientôt à les poser Suzanne et moi qui tâme la bergerie ? Les chevaux reviennent plusieurs reprises dans le roman et ils ont une fonction très claire et très belle Est-ce qu'on peut mettre la troisième image s'il vous plaît ? Oui Merci Alors on va créer une nouvelle partie Donc l'image qui est là c'est une photographie d'un livre c'est pas un cyanotype original qui a été réalisé par Anna Atkins qui était une photographe et botaniste britannique et qui est en fait la femme qui a réalisé le tout premier livre de photographie en composant un album qui s'appelait British Algae et on a longtemps attribué la paternité du premier livre de photographie à Henry Fox Talbot et on s'est rendu compte en 1978 que c'était une femme dont les initiales AA étaient confondues avec Artist Anonymous donc on avait assez peu de chances de la trouver et cette image je trouvais que c'était une certaine métaphore du roman de Marie parce qu'elle représente des brimes de dentelles qui sont cyanotypées donc qui sont posées à la surface d'un papier recouvert d'une émulsion et donc ce qu'on voit c'est à la fois l'objet et son empreinte et en relisant Sage Femme pour préparer cette rencontre j'ai été surprise de voir à quel point ce roman est un millefeuille sans fin qui fait plonger dans une quête vagabonde dont il appartient aux lectrices et lecteurs avec leur propre corps leur pensée leur vécu de fabriquer les liens des liens entre les femmes et les faits qui n'avaient jamais été tissés et que seule l'écriture et cette écriture a pu faire advenir j'ai également retrouvé l'extrême douceur dont je m'étais sentie enveloppée en lisant le livre pour la première fois une douceur jamais doucereuse et tellement bienvenue par les temps qui courent non pas que ce dont il est question dans le livre soit doux bien au contraire car Sage Femme est aussi un bouleversant hommage aux filles-mères de tout empointer du doigt pour avoir enfreint la morale voire la loi et peut-être Marie pourriez-vous nous lire le terrible poème La lessive de Jacques Prévert oui alors j'aurais même aimé le faire en fait dans sa dans sa totalité mais ça vous donnera envie peut-être de le lire en entier le poème de Prévert commençait ainsi excusez-moi ça s'appelle La lessive ouais La lessive ouais Oh la terrible et surprenante odeur de viande qui meurt sale été donc le texte décrit le début du poème dans une scène de lessive au jardin dans l'écrit d'une jeune femme enceinte on veut coûte que coûte laver la tâche la femme met toute son ardeur pour laver la tâche la famille met toute son ardeur pour laver la tâche et faire disparaître le ventre rond de la jeune fille qui ne veut pas dire le nom du père on sort la brosse la plus cruelle on y va franchement mais la tâche résiste ne parvenant pas à la faire disparaître on tue la belle enfant je cite le poème que tout ceci ne sorte pas d'ici honneur de la famille honneur du père honneur du fils honneur du perroquet saint esprit elle est enceinte la jeune fille de la maison il ne faut pas que le nouveau-né sorte d'ici on ne connait pas le nom du père la famille pieds nus piétine piétine et piétine c'est la vendange de la famille la vendange de l'honneur la jeune fille de la maison crève dans le fond à la surface des globules de savon éclatent des globules blancs globules blême couleur d'enfant de mari bon c'est un poème qui est beaucoup plus long et qui est beaucoup plus dur parce que parce qu'on a c'est très long le moment où on visualise le corps de cette jeune fille enceinte grattée lessivée par le père par la famille par l'ordre social pour essayer de d'enlever la trace de la sexualité finalement et c'est un poème qui est très méconnu on n'a pas l'habitude d'entendre ça de près vert et c'est vrai que ça s'appelle le jour de lessive non ? le jour de lessive ah la lessive oui la lessive pour moi oui et alors évidemment voilà le livre a cette particularité pour moi en tout cas d'être d'une grande douceur et d'une extrême je dirais pas cruauté mais d'une violence qui a été répétée à travers les siècles notamment envers l'éphimère mais pas uniquement et néanmoins cette narratrice qui s'appelle Marie a une vraie délicatesse dans sa manière d'aborder les questions qui la hantent et les silences de celles donc les femmes qui ont donné la vie aux femmes qui lui ont donné la vie donc pardon les silences de celles qui n'ont rien transmis de la honte que l'on a fait peser sur elle et cette douceur avec laquelle Marie s'adresse aux femmes qu'elle revoit ou rencontre pour tenter d'obtenir des indices sont à mon sens des manières de penser la vie qui sont rarement partagées et qui permettent d'accepter à quel point s'être fait donner la vie et la donner à son tour est une condition certes millénaire mais tellement fragile tellement instable et j'ai pensé au très beau livre Puissance de la douceur de la philosophe Anne du Fourmentel qui a disparu en sauvant des enfants de la noyade au chapitre origine de ce livre Nicole vous vouliez le lire au mari on va vous en lire juste un extrait la douceur vient aussi après la séparation la déchirure de la respiration après la faim après l'angoisse après le cri bouleversante pacificatrice dangereuse elle apparaît au bord de l'autre côté une fois franchie le seuil du vide du plein de l'espace du temps du ciel de la terre elle fait effraction entre les signes entre la vie et la mort entre l'origine et la fin irréductible au registre des sentiments qu'elle côtoie bienveillance protection compassion elle est frontalière puisqu'elle s'offre elle-même un passage se diffusant elle altère se prodiguant elle métamorphose elle ouvre dans le temps une qualité de présence au monde sensible alors j'avais une question pour vous Marie et puis évidemment pour vous Nicole aussi puisque tout à l'heure vous disiez que Marie n'était pas du tout une personne douce je voulais savoir à quel point cette notion de s'ouvrir dans le temps d'ouvrir dans le temps une qualité de présence au monde sensible qui pour moi est en quelque sorte la disposition de la narratrice à sa propre recherche et à l'évolution de sa propre personne à travers cette recherche est-ce que cette qualité de douceur dans le rapport à l'autre est quelque chose qui vous a préoccupé dans le texte ou est-ce que cette douceur je l'ai perçue mais que finalement soit elle n'était même peut-être pas là ou elle était là par la force des choses et l'écriture a juste servi à la faire exister c'est une question difficile je vais me donner du temps en attrapant la fin du paragraphe sur la métamorphose parce que ça j'y crois je crois que la douceur est un agent de la métamorphose qu'il y a dans la métamorphose quelque chose de la douceur ça ça me parle vraiment et que s'il y a quelque chose de la douceur dans le texte c'est peut-être dans ce qu'elle a de douceur et lenteur pour moi c'est assez ça avance conjointement et ça dit que les choses sont lentes sont lentes à bouger sont lentes à changer et donc sont aussi presque douces à regarder parce qu'elles sont lentes dans leurs modifications et que à l'œil nu on pourrait difficilement voir ce qui bouge dans cette femme et pourtant beaucoup de choses bougent et il s'opère une véritable métamorphose entre le début du texte et la fin du texte mais que ça bouge doucement donc ce serait ce doucement cette douceur de la lenteur et ensuite comme je me suis donné du temps je sais pas ça m'inspire de la méfiance en même temps cette histoire de douceur comme comme rapport au monde parce que c'est un truc qu'on me renvoie souvent et que je sais pas et que je sais pas exactement de quoi ça parle et qu'on dit souvent ça en fait même de par exemple je peux vous dire là où ça m'inspire de la méfiance sans nier que ça existe parce que je suis force est de constater que ça existe parce que sinon on m'en parlera pas si souvent donc je peux pas complètement m'en défendre mais je peux vous dire là où ça m'inspire de la méfiance c'est que par exemple mon travail à la radio depuis donc 10-12 ans on dit souvent que c'est de ce côté là en fait que c'est du côté de la douceur que c'est du côté du calme etc et je peux pas le nier mais en même temps j'entends aussi comment ça vient disqualifier d'autres attentions et par exemple je vois que c'est une manière de vite fait dire les choses à ce travail là même pas à moi parce que c'est plutôt ce travail là ces émissions cette forme de parole ou cette forme d'interrogation etc c'est le lieu de la douceur et comme ça on a dit ça et comme ça on a plus rien à dire et comme ça on a c'est plus la peine d'écouter peut-être un peu plus précisément ce qui s'y joue et il peut s'y jouer par exemple un espace critique il peut s'y jouer j'espère une forme de rigueur intellectuelle par exemple il peut s'y jouer un rapport au langage et une conscience de la violence qui s'y joue et aussi parfois de la contestation politique et que je sais pas plus le temps passe et plus je me rends compte que quand on dit ça de mon travail ce qui n'est pas je crois votre cas mais j'ai l'impression que c'est une manière de de la menuiser un peu de l'anesthésie un peu je pense en même temps que je vous parle mais quand même quand même je me dis ça depuis un certain temps c'est un stéréotype tellement banal et injurieux qui est adressé depuis la nuit des temps aux femmes que je dois avouer que Marceline d'ailleurs j'ai essayé de vous dire ça j'ai détesté l'idée que vous puissiez d'y attribuer mais pas moi non plus quand même c'est à dire que moi je déteste pas cette idée parce que moi non plus mais il faut vraiment affiner la notion de douceur alors si on en revient à à ce roman c'est un roman où l'angoisse est partout la mort est partout l'ultime naissance c'est quand même celle qui après l'élément dernier et l'abandon est partout et l'abandon est partout donc il y a une douceur apparente une lenteur à dire les choses qu'on peut appeler douceur mais qui jamais n'obscurcit n'occulte n'efface l'angoisse d'être mère et d'être au monde et d'être au monde et d'avoir le débat qui nous a fait nous rencontrer entre liberté et fatalité et donc c'est la raison pour laquelle je m'excuse auprès de l'auditoire de revenir enfin il nous faut je crois toutes les trois mais peut-être d'autres vont rebondir sur cette idée creuser plus qu'on ne l'a fait la notion de douceur et peut-être plus que l'a fait l'immense philosophe que nous venons de citer qui a par ailleurs une héroïne extraordinaire mais sa philosophie de la douceur je dois avouer que il y a quelque chose en moi la vieille féministe la vieille la vieille vieille c'est par le combat c'est par l'opposition qu'on avance et le roman de Marie est rempli de contrastes bah oui mais moi je pense que c'est contrasté le propos que d'entendre ce que vous avez à y dire en fait parce que allez-y alors le terme de douceur déjà je le pensais plus pour la narratrice mais moi je le vois pas du tout comme quelque chose de dégradant je le vois plutôt comme un être au monde qui est poreux à des sensations et des sentiments qui sont très peu mis en avant et je pense que peut-être que je me trompe mais si on qualifie votre travail radiophonique de doux de calme c'est parce que vous laissez la parole aux autres vous laissez ce temps de la parole vous laissez la parole s'inscrire se développer et que je pense que beaucoup d'émissions de radio sont plutôt basées sur une sorte de ping-pong sur une vélocité de la parole pour avoir travaillé avec des archives de Lina des 70 dernières années la vélocité de la parole à la radio a tellement changé c'est pour ça que j'entends la lenteur c'est pour ça qu'il y a un truc de la lenteur peut-être et de la transformation c'est ce que j'entends en fait dans la douceur lenteur et métamorphose et donc c'est ça que j'attrape dans le texte de Dufour Mantel peut-être l'idée que c'est une transformation et qu'elle est nécessairement lente après dans Sage-Femme il y a des douceurs enfin moi par exemple là en réfléchissant je dirais que que l'attention et c'est marrant parce que ça passe aussi par l'écoute l'attention portée aux mots de l'enfant par exemple se fait avec douceur je crois que je crois et j'espère que les mots de Suzanne dans ce texte là sont rapportés avec douceur et les mots aussi détente les mots des femmes que vous enregistrez détente F détente M etc oui oui mais c'est marrant parce que c'est aussi l'écoute donc c'est drôle c'est drôle et que s'il y a une douceur du rapport au monde elle est peut-être du coup à cet endroit là en fait à l'endroit de l'écoute et l'autre douceur c'est les nages l'herbe c'est le tissu qu'on touche il a fallu que je rencontre Nicole Pellegrin pour me faire réveiller à un endroit dont je me méfiais déjà et qui rejoint celui-ci auquel je vais arriver mais je finis sur la question de la douceur pour saisir le caractère sensuel qu'il y a dans le rapport au tissu c'est-à-dire que pourtant ça faisait quand même un certain temps que je travaillais sur ce texte j'avais réussi à octroyer le plaisir simple et premier qu'il y a à caresser du tissu et ça c'est une douceur par exemple c'est une grande douceur les torchons complis c'est un truc qui est et c'est Nicole qui me l'a dit vieille combattrice fait bien elle a quand même dit elle m'a révélé à cette douceur-là c'était hyper beau voilà et l'autre l'autre réveil qui rejoint la méfiance envers la douceur c'est que dans cet après-midi où je suis chez elle elle me dit venez voir je vais vous montrer une collection elle me montre une collection dans les toilettes de petites broderies mais tout ça de manière hyper vive hyper je sais pas comme un petit papillon elle me disait donc ça c'est ça ça c'est ça ça c'est ça bon voilà ça fait de moi une historienne oui voilà donc j'accroche ça au mur et donc ça fait de moi une historienne et moi je savais que c'était une historienne au CNRS que c'était pas juste et elle dit mais c'est trop facile peut-être mais peut-être c'est trop facile et je suis rentrée chez moi et en plus elle ne se disait pas qu'à elle-même enfin elle me le disait à moi ça faisait trois heures qu'on se rencontrait et sur un ton qui était mais méfiez-vous en fait c'est trop facile et moi je suis rentrée chez moi j'ai dit ok 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 c'est trop facile qu'est-ce qui est trop facile qu'est-ce qu'elle me dit en fait et donc c'est pour ça que vous êtes devenu un personnage Nicole c'est parce que c'était la c'était une des questions qu'il fallait bien resserrer qui était de se méfier de s'emprisonner à un endroit féminin que j'étais si contente d'avoir trouvé moi aussi à ma broderie à ma couture etc etc de ne pas de ne pas en profiter pour avoir trouvé ma bonne place me résumer ainsi et ne plus bouger ça aurait été revenir au croisement de l'immobilité donc c'était comme si c'était comme si vous m'aviez dit vous avez trouvé ça vous étiez heureux ça vous fait plaisir super rebondissez oui c'était c'était une évidence mais ce qui était une évidence aussi et ça Marie vous ne l'avez pas saisi c'est que ça m'a obligé moi-même à réfléchir à sur ce que c'était que la fictionalisation de nos généalogies alors j'ai je m'appelle Marie-Julie ma mère s'appelle Madeleine il y a des Ernestines dans ma famille donc on peut se retrouver j'ai des couturières à la brouette j'ai des brodeuses j'ai des faiseuses de manchons de planchistère en percale blanche alors est-ce que c'est ça qui m'a fait être l'historienne amoureuse des textiles pas sûre du tout mais c'est ce que je vends donc ça m'a obligée à réfléchir à ce que c'était que l'autofiction de soi-même et en fait ça c'était vraiment le grincement ou le vraiment c'était fou parce que je me rappelle très bien dans une rencontre qui a suivi quelques dix jours plus tard parce que du coup je me suis dit bon bah s'il y a bien un endroit où je dois terminer ce texte c'est à trois rues de chez Nicole donc j'ai loué une chambre d'hôtel et j'ai fini mon texte là-bas et en fait j'ai bien vu dans les yeux de Nicole ce jour-là que je lui faisais tous mes petits rouages tout ce qui sonnait bien justement je lui disais ah mais vous vous rendez compte moi j'ai des ancêtres comme ça qui se rendent c'est fou puis aussi ma grand-mère elle faisait de la couture et mon arrière-grand-mère et moi j'adore le tissu etc et je faisais en sorte que tout tienne bien ensemble et j'étais émerveillée que tout tienne bien ensemble et que du coup je puisse parfaitement venir là me loger et je voyais qu'elle faisait ça hum 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 avec empathie enfin je veux dire c'était pas mais la grand-mère quoi la grand-mère bon et il y avait quelque chose comme ça qui était c'est pas parce qu'on voit le truc trop bien huilé se mettre en place qu'il faut pas s'empresser de remettre des petits grains de sable ce qui veut dire ce qui veut dire que dans le roman de Marie il y a des trous des fissures des épiphanies des arc-en-ciel et de très très belles choses peut-être qu'il faut donner la parole au public ou des grands-mères oui il y a une question bonjour vous avez envoyé un email à Nicole je me demandais en fait à quelle étape du projet ou de l'enquête vous en étiez quand vous avez décidé de la contacter j'avais déjà été à Reims en fait pendant à peu près un an et demi je crois qu'il y a eu à peu près un an et demi entre le moment où j'ai trouvé la trace de l'existence des courtes pointes à l'hôtel de Reims qui est devenu un musée à la BNF et le moment où je me suis trouvée dans cet endroit-là et j'ai pu les déplier les découvrir du coup j'ai écrit à Nicole après avoir fait ce voyage donc j'étais à la fois quand même bien avancée dans mon enquête dans mon cheminement etc mais le texte le texte était en train de s'écrire je ne sais pas exactement où est-ce que j'en étais je ne me souviens plus très bien parce qu'il a quand même il a aussi eu des versions très évolutives mais c'est sûr que j'étais bien bien loin d'avoir terminé et surtout je pensais que j'étais encore dans un moment donné où je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de place ces courtes pointes que j'allais même peut-être entrer vraiment dans la fiction écrire des scènes du 17ème je me disais que j'allais réussir à dépeindre des scènes historiques de l'hôtel Dieu de Reims au 19ème etc enfin j'étais je rêvais le texte encore un peu différent avant moi je n'ai eu le rôle le rôle que celui d'introduire de la déception et en même temps pousser vers la fin j'ai dit à Marie vous êtes écrivaine vous avez déjà tout c'est pas la peine de faire une enquête historique d'autant que je savais qu'elle allait être très très compliquée à réaliser selon les modalités dont Marie rêvait donc moi c'est juste mouche du coche allez il faut finir le vieux prof qui rejoignait qui rejoignait les discussions et les échanges qui ont d'ailleurs souvent la même tonalité avec Sabine que ce soit ce texte là ou que ce soit même Achille ou que ce soit Climat de France où l'écriture m'attire par sa dimension de recherche dans un premier temps que le projet d'un livre est toujours tout à fait collé au projet de savoir et que c'est ça qui m'intéresse au départ et que je me mets à écrire pour lire et ensuite il faut bien s'en débarrasser et Sabine c'est son travail de m'aider à le faire et donc je veux dire que ce soit des commentaires d'Homer ou des textes sur la guerre d'Algérie il faut s'en délester pour que autre chose advienne je voulais savoir à quel moment parce que quand même il y a une dimension politique à cette affaire et vous ne l'avez pas complètement abordé là ce soir mais à quel moment au fond cette violence même si elle est elle fait partie elle est recouverte par ce tissage de langue de la langue au fond qui fait douceur mais qui ne la masque pas à quel moment la politique revient là parce qu'il y a quand même toute une dimension d'écrasement sociétal ou en tout cas politique des femmes sur justement la dimension du corps et de la maîtrise par la société de la fécondité des femmes donc à quel moment il y a quelque chose là qui vient se révolter et qui viendrait se donner à entendre en fait quand même quand même à tous les moments où je rencontre auprès notamment d'une autre historienne qui s'appelle Nadine Le Faucheur la législation des textes historiques qui disent l'absurdité totale et le cadre légal et sociétal qui permettait l'exercice de la violence en plus ou dans la continuité du cadre patriarcal et religieux donc à chaque fois que je rencontrais ça à chaque fois que j'en prenais conscience ou par les films par exemple de Sophie Brodier ou qui s'est intéressée au sort des filles mères et aux maisons maternelles qui sont des maisons d'internement où les filles et mères étaient cachées mises à l'écart de la société etc. tout ça c'est des lieux de très grande colère pour moi enfin vraiment qui ont participé à l'énergie de l'écriture du texte ça c'est certain et puis aussi de voir toutes les résonances pendant l'écriture du texte qu'il y avait avec des questions qui agitent la société aujourd'hui et donc à chaque fois qu'il était question du corps des femmes d'un corps empêché même du rapport à la sexualité ou même du rapport à l'espace public voilà mais par contre je vous mentirais si je disais que mon projet était d'écrire un livre politique c'était pas du tout mon projet mais après je constatais que que ça rejoignait des questions brûlantes qui sont des questions politiques je cliquais là parce que dans des heures d'errance que j'essaye de réduire je fais comment dire je déroule un fil Twitter et je cliquais hier soir sur une séquence où Titu Lecoq a écrit un livre que j'ai pas lu mais sur l'effacement des femmes dans l'histoire disait Emmanuel Todd vous nous faites perdre du temps en fait ça nous fait perdre du temps il y a une toute petite fenêtre pendant laquelle dans laquelle nous sommes pendant laquelle les féministes sont écoutés et j'ai trouvé que c'était que les deux façons de résumer la situation étaient très intéressantes pour parler du moment politique puisque vous le soulevez je trouvais que c'était génial de dire à quelqu'un vous on a pas le temps en fait je trouvais que c'était super efficace et je trouvais que c'était aussi très enfin que ça rendait les choses très urgent de dire ah il y a une petite fenêtre où nous sommes écoutés j'avais pas pensé des choses de cette manière là et donc puis même je ne peux que constater que le livre il est aussi reçu dans ce moment là par les gens qui le lisent par les libraires donc c'est oui oui mais c'est pour ça moi je crois que la dynamique elle me vient du temps en fait du temps dans lequel je suis prise qui est celui là qui est celui d'un moment où c'est entendu on va dire ça comme ça ok merci à vous trois merci à vous j'ai juste une petite question madame à vous poser quand vous faites vos enquêtes vous avez l'idée de de l'âge de 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 femmes qui vous intéresse est-ce que c'est de c'est des jeunes femmes c'est des femmes à l'île tout ou bien c'est des femmes un peu âgées alors je ne fais pas d'enquête que ce soit bien clair je ne fais pas du tout d'enquête sociologique ou d'enquête historique dans ce texte là l'enquête ça prend la forme de deux choses qui est que je passe des coups de fil à mes vieilles tantes et à ma mère donc c'est des personnes de 85 ans 79 74 et 70 ans voilà j'écris à des historiennes à des artistes voilà c'est une enquête c'est un mot bien bien sérieux pour pour dire ce que je fais mais ça il y a des il y a des moments un peu plus sérieux je vais à la BNF je prends des cotes j'appelle des cimetières je donc ça mais c'est pour ça que je ne peux pas prétendre avoir du tout du tout du tout du tout avoir mené une enquête par exemple sur l'histoire des filles mères en France au XXe siècle par contre je constate que je me suis tournée vers des femmes de tous les âges puisque j'ai eu autant d'appétit à écouter une petite fille de deux ans et demi à l'époque que la plus âgée des personnes que j'écoute dans ce texte qui a en effet 86 ans je réponds à votre question mais Marie si je peux intervenir rapidement vous nous forcez à penser la notion de fille mère et le calligrame magnifique fille mère mère fille fille mère fille est central aussi de ce point de vue là car tout d'un coup on se rend compte de l'absurdité totale de cette formule et du même coup de l'absurdité des lois et du fait et de l'absurdité qui est j'accouche ça veut pas dire être mère quand on est dans cette situation là et qu'il faut attendre un délai de trois semaines à un mois où la mère doit aller reconnaître son enfant c'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir pondu il faut aller dire cet oeuf est le mien quand on est fille mère dans les années 19 mariage c'est bouleversant et c'est pourquoi ce livre est politique sans jamais avoir un objectif politique mais c'est l'émotion qui fait être et alors moi j'appelle ça enquête parce que malgré tout même si vous n'avez pas fait du tout d'enquête historique vous nous avez forcé à penser les mots qu'on emploie en histoire oui et quand même pour revenir sur cette cascade là moi je me rappelle très très bien de l'endroit où je suis quand je me mets à envisager d'enlever le tiret de fille mère et de le mettre autrement sur la page et que vraiment je me suis dit ah bon mais en fait c'est que ça c'est fille mère fille mère ah bon donc vraiment c'est ça le problème sage femme et je dois dire que dans une rencontre en librairie à Nantes une femme est venue avec un poème et l'a lu et c'était magnifique un poème de Paul Éluard et ça n'est que ça fille mère fille mère c'est incroyable incroyable bonsoir il marche oui j'ai lu votre livre il est annoté dans tous les sens parce qu'il faut arriver à comprendre justement toute cette filiation en fait c'est ça que j'ai trouvé personnellement absolument passionnant et je me demandais comment vous aviez vécu en fait cette cette lignée en fait de retrouver cette lignée c'est votre famille et voilà je m'interrogeais pour savoir j'allais dire émotionnellement affectivement qu'est-ce que ça vous a fait traverser par rapport à cette histoire de femme justement si tenté que je veuille vous répondre avec précision ce qui n'est pas certain mais je dirais que je reprendrais la douceur et la lenteur enfin je dirais que c'est c'est quelque chose qui ne s'est pas du tout fait par par à coup j'ai pas eu de j'ai pas eu de grandes découvertes où je me suis pas vue révéler quelque chose que je ne savais pas du tout enfin je crois que j'avais envie de ça en fait au fond de moi j'avais envie de faire genre wow incroyable ah bon je ne le savais pas il ne s'est pas passé comme ça mais c'était plus c'est plus profond je pense c'est plus souterrain c'est plus silencieux je ne sais pas combien de temps ça va durer mais j'ai l'impression que je me sens mieux après avoir écrit ce texte qu'avant donc voilà je vous dirais ça déjà c'est que ça a bougé quelque chose mais qu'est-ce qui a bougé parce que au final c'est ce que j'écris aussi dans le texte c'était que peut-être c'était pas tellement l'objectif de savoir obstinément qui étaient ces femmes ou de savoir obstinément qui avaient brodé mais que peut-être l'objectif c'était juste de monter dans des trains marcher dégager quatre heures de mon temps pour me trouver seule face à un ordinateur et qu'il y a quelque chose qui se met à nu dans ce texte qui est le désir d'écrire en fait je trouve que je parle beaucoup de ça aussi dans ce texte-là qui est la retrouvaille on était là avec trouvaille retrouvaille mais c'est ça de quelque chose qui intimement me constitue depuis que je suis enfant qui est le plaisir d'écrire et qu'il est peut-être dans ce texte-là plus question de retrouver ça y compris en passant par des femmes qui brodent et qui cousent pour me révéler à moi-même que moi ma façon de faire et d'être au monde c'est d'écrire et que c'est peut-être pas si facile que ça que de se le dire et que ça fait peut-être du bien de se le dire c'est de reconnaître que moi c'est là où je suis en fait est-ce qu'il y a d'autres questions bonsoir je ne sais pas si on allait y revenir mais je crois qu'on a fait l'impasse sur la définition de Nicole sur la courte pointe courte pointe alors écoutez j'ai pas du tout entendu pardon je ne sais pas si on va y revenir mais je crois qu'on a fait l'impasse sur la définition de Nicole si vous me permettez de vous appeler vous voyez donc ça n'ennuie personne en fait ça passionne tout le monde de savoir qu'est-ce que c'est qu'une courte pointe alors vais-je le dire non alors le givlet en question qui est cet érudit local qui ne connaissait rien au tissu et qui a fait la découverte en 1882 de ces drôles de machins entreposés dans le grenier de l'hôtel-dieu de Reims a comme titre pour le rapport qui le fait les toiles brodées ou courte pointe aimante de l'hôtel-dieu de Reims et il aurait dû se contenter de parler de toiles brodées car en réalité une courte pointe c'est une couverture de lit piquée or une partie de ces toiles brodées d'après ce que Givlet raconte mais je ne les ai pas touchées une petite partie des bordures de certaines d'entre elles sont piquées le reste c'est de la toile brodée avec par-dessous un embrouillot mini je ne sais pas comment il faut dire de fil je suis en train de citer Marie alors que normalement ce sont des objets où le dessous doit être aussi propre que le dessus alors ça n'a pas l'air d'être le cas donc il se peut que la toile de dessous ait disparu ou ait été enlevé mais on a affaire à des choses qui ne sont sûrement pas des courtes pointes et sûrement pas des mentes du moins au vu des définitions que je possède et que j'ai collectées pour Marie dans les dictionnaires du 17ème 18ème et 19ème siècle notre fameux givelet s'étant contenté de la définition de l'itré qui évidemment ne vaut pas chipette pour définir des objets qui datent peut-être du Moyen-Âge et en tout cas du début du 17ème siècle alors ce sont des grands tissus brodés mais pas de manière chatoyante un fil bleu et blanc sur de la toile blanche qui sont peut-être des choses des jetés de lit comme disait ma grand-mère mais qui à mon avis sont tout à fait autre chose peut-être des tentures pour être mise lors des processions de l'hôtel Dieu c'est en tout cas une des pistes qu'éventuellement dans ma seconde vie je chercherai à suivre et donc quand même juste pour vous dire que moi je suis à 12 jours de rendre impérativement la dernière version de mon texte à Sabine et que Nicole me dit oui alors vraiment n'importe quoi toutes vos hypothèses c'est vraiment n'importe quoi mais tout quoi c'est-à-dire il y a ça et puis j'ai plus les bonnes sœurs je me rappelle plus très bien mais tout en disant mais c'est pas grave ben oui j'ai dit pourquoi pas mais c'est pas grave c'est une histoire finalement vous vous avez eu envie d'y voir quelque chose alors c'est pas grave et je me suis dit bon ok c'est pas grave c'est pour ça que mon intervention est inutile merci excusez-moi de reprendre la parole en fait je viens d'écrire j'écris sur les travaux d'aiguille alors voilà c'est mon sujet mon grand sujet de ma vie et j'ai écrit sur le patchwork là il n'y a pas longtemps et justement en fait la courte pointe normalement c'est une couverture matelassée en fait où il y a trois il y a trois épaisseurs le dessus le dessous et entre les deux du rembourrage qu'on pique pour les fixer les trois épaisseurs de façon à avoir chaud c'est le mot de quilt en anglais enfin les américains ont beaucoup utilisé ça dans les premières conquêtes de l'ouest en fait où on rapiessait enfin on utilisait toutes les chutes de tissus qu'on rabibochait ensemble et surtout on matelassait pour avoir chaud et une courte pointe c'est le mot utilisé par les canadiens pour le quilt justement mais en fait je pense que j'aimais juste le mot en fait moi je pense que j'ai adoré j'ai adoré le mot et très rapidement quand même je me suis bien rendu compte et d'ailleurs je disais dans mes mails quand même je prenais quelques petites précautions etc et je trouvais ça tellement plus joli que toile brodée donc j'ai gardé courte pointe et bien c'est sur cet amour de mots qu'on va finir cette rencontre merci beaucoup à Marie à Nicole à Marseille et merci à vous tous d'avoir été présents ce soir très bonne soirée à tous merci merci Merci. Merci.